... Vu le parcours et les expériences enrichissantes de la COSIDEP, qui, je le rappelle, a représenté la société civile africaine et sénégalaise au sein du partenariat mondial pour l'éducation en s'érigeant en défenseurs infatigables de l'école publique. C'est donc dans ce cadre que nous réunissons aujourd'hui pour entamer une série de réflexions et d'actions impliquant tous les segments de la société afin que les questions de l'école soient au cœur du débat public. L'intérêt d'une telle démarche permet d'aller vers la co-construction de consensus forts dans l'intérêt exclusif des acteurs de l'école et, en premier, celui des apprenants et des enseignants. Je suis sûre, mesdames, messieurs, honorables invités, que les conclusions qui sortiront de vos réflexions seront une source inépuisable d'informations stratégiques pour renforcer le dialogue à la fois politique et de gestion que le ministre de l'Éducation nationale et ses collaborateurs ont mis en place en vue de trouver des réponses adéquates, pertinentes et durables face aux défis persistants qui se posent. Aussi, l'analyse des offres d'éducation et de formation, de même que les stratégies bien pensées, ne peuvent qu'être utiles dans la vision de transformation systémique du Sénégal, processus dans lequel le secteur de l'éducation et de la formation a un rôle fondamental à jouer du fait de la taille des cibles qui ne cessent de croître d'ici l'horizon 2050. Je pense que vous avez vu les résultats du dernier recensement, le pourcentage de jeunes qui sont même la population scolarisable, qui est quand même très, très importante et à considérer dans toutes nos stratégies. C'est à ce titre que le ministre de l'Éducation nationale remercie la COCIDEP et l'ensemble de ses membres pour leur disponibilité à participer à cette vaste mais exaltante mission de fonder une société éducative où personne ne sera en rade, soit pour apprendre, soit pour soutenir l'effort de l'État dans la mobilisation des énergies et des ressources nécessaires pour la mise en place des intrants nécessaires à une éducation scientifique de qualité, attrayante, accessible et alignée aux besoins du monde du travail. Cet engagement des autorités, il faut le souligner, tire son essence dans l'importance de l'école dans la vie. En effet, l'école, comme cadre de socialisation, facilite l'amélioration de la santé. Elle est revenue en stimulant la croissance économique à long terme. C'est dans cette optique que le ministère de l'Éducation nationale a voulu être un partenariat avec la COCIDEP pour une mobilisation sociale de grande envergure pour une école de la réussite qui, par avance, aura comme mission de satisfaire les besoins des parents et des apprenants selon le type d'offres qui répond à leurs besoins spécifiques. C'est sur cette note d'espoir que je voudrais, au nom de M. le ministre de l'Éducation, remercier les partenaires de l'école, engagés mais désintéressés ici présents, pour avoir compris que l'instruction scolaire, au-delà des missions régaliennes, est une affaire de tous. Au nom de M. le ministre, donc, et de ses collaborateurs, je tiens à vous renouveler nos remerciements, encore une fois, M. le directeur, Mme la Présidente, nos encouragements, et attendons avec impatience les conclusions qui sortiront de ces importantes assises initiées par la COCIDEP. Je déclare, Mesdames et Messieurs, ouvert les travaux du panel avec le dialogue des offres et de formation, le dialogue de l'éducation et de formation, organisé dans le cadre du partenariat entre le ministère de l'Éducation et la COCIDEP ce 30 septembre 2024 à Dagat.